Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va faire un déballage d'un iMac 22 pouces Sauf qu'il y a eu un petit souci logistique chez UPS Mon colis a été mélangé avec d'autres qui devaient rester à l'entrepôt Je suis donc parti à l'entrepôt Echiro à le Grenoble Afin de le chercher et on passe au déballage juste après A de suite Me voici donc tardivement J'ai mon petit iMac Ça n'a pas été du luxe Puisqu'une fois arrivé là-bas j'avais oublié ma carte d'identité Donc impossibilité de retirer le colis On est donc ici avec un superbe petit iMac Dans son carton Made by Apple C'est donc un 22 pouces Configuration standard de base Et on va procéder au déballage Alors voilà vous prenez un superbe Cocteau Camargue et vous venez découper Ici votre petit plastique C'est un vrai déballage J'ai vu que sur le net La plupart des personnes faisaient Des notifications sur ça Comme apparemment il y aurait des faux déballages Et comme d'habitude Vous n'êtes pas chez le canne par hasard J'ai ouvert le carton A l'envers Puisque je l'attaque par le dessous Il n'y a pas de poignée On va donc retourner ceci Et voici le petit carton De l'iMac Comment il se présente plus ou moins Comme les autres Regardez Sauf qu'on a le nouveau design On a toujours les configurations dessus Et ici le logo iMac Je le tourne donc face à vous Ici je vais venir découper mon blister De sécurité Hop là J'ouvre ceci Ceci On se retrouve ici Donc avec notre petit iMac En aluminium Vous le voyez C'est pas le Le papier est transparent On voit réellement l'aluminium Dessous avec la petite pomme Je ne sais pas si vous Vous la voyez Non pas démasse C'est pas dramatique On a donc ici le petit boîtier Designed by Apple California Le clavier qui va bien Je suppose que la souris Est par là dessous Voilà Donc on a notre clavier Sans fil Qui est configuré par défaut Avec la machine Hop Ici dessous Dans du petit papier Ce qui est une nouveauté D'habitude les Mighty Mouse Elles étaient dans du Dans du Dans du plastique Là c'est une Magic Mouse Avec du petit scotch ici On retrouve le même papier Qu'il y avait sur les Les premiers iMac Les premiers Macbook Que j'ai déballé Moi c'était le vrai plaisir Parce qu'on avait ce petit papier Avec lequel on se battait Sur les nouveaux C'est plus que du plastique C'est un peu dégueulasse Donc voilà La nouvelle Magic Mouse Toute belle Toute fine On reviendra un petit peu Dessus après J'ai donc ensuite Les classiques Autocollants Etc Ici Le petit truc pour Le petit chiffon Pour nettoyer tout ça Je referme Hop Et ici On a ce qui nous intéresse Notre iMac Donc on va venir Ouvrir ceci On jette les cartons Bien loin Voici la machine On va faire donc Rapide tour Tous ensemble Voici donc L'iMac La petite Magic Mouse Le clavier Vous constaterez Que l'emballage N'a pas changé Par rapport à d'habitude On se retrouve toujours Avec le petit plastique Le petit papier Pardon Qui entoure l'iMac On est sur du papier Pardon maintenant Avant c'était du plastique Il me semble C'était du plastique transparent Je suis vraiment très content Tant qu'on revienne aux sources Ça fait réellement plaisir On va donc enlever tout ceci Gentiment Hop Donc il y a la petite étiquette Apple Ici Qu'on n'hésite pas à déchirer De toute façon On en est prévu pour Et là Hop là Il faut un peu se battre Avec le scotch Ça colle quand même pas mal Le principe est toujours le même Hop là On enlève ceci Et ça dévoile Un magnifique dos En aluminium Vous avez donc derrière Les connecteurs Qu'on est en droit De s'entendre Du jack Une entrée jack Une sortie jack Une sortie jack Je vais y arriver Une entrée micro 4 USB Firewire 800 Mini display port Et Ethernet Avec ici derrière Notre alimentation La sortie Je crois que c'est les basses Ici Et Ici on a donc Le petit slot SD Le super drive Ici dessous Les fameuses 4 fentes Pour les Les barrettes de RAM Et notre écran De face Salut à tous Comme ça Ça vous donne l'occasion De voir mon petit caméscope Et j'enlève le film Et je vous reprends de suite Quant au fait non Parce que je suis quand même Super généreux On va enlever le plastique Ensemble Je sens que vous allez Passer une super soirée Grâce à ça Une super journée Je sais pas encore Quand est-ce que je vais vous envoyer Ce petit podcast Le plastique Le plastique est ici Le même Qu'il y avait Sur les anciens iMac Là par contre Ça ne change pas Toujours aussi collant Hop là Voilà On a un iMac libéré De toutes contraintes Et c'est là Que je me dis Qu'un petit 22 pouces Aurait supporté Un 27 Mais bon Il y a toujours Des questions de budget On ne fait pas toujours Ce qu'on veut Ici plastique Hop On enlève ceci Je connecte à l'alimentation Je vous dis à de suite Voilà Donc on a notre petit iMac Qui est connecté Relié au réseau D'un point de vue Secteur et ADSL On va procéder Au premier allumage Tous ensemble Le bouton Est toujours derrière Par contre Je suppose qu'il est derrière On ne le sent vraiment plus J'ai effleuré un truc Ça doit être ça Voilà Le bouton Comme je vous le disais Réellement Alors là Il va y avoir un souci De mise au point Je suis complètement noir Le bouton Je me mets un peu de lumière Le bouton Disais-je Est parfaitement lisse On a du mal à le sentir Sur les anciennes générations Il était un petit peu concave Ce qui fait qu'en effleurant derrière On savait très bien où on était Et donc là On démarre gentiment La bête Donc je répète Notre petite Magic Mouse On revient un petit peu dessus On va amener un petit peu de lumière ici La Magic Mouse Donc là voici Elle est toute petite Toute fine Derrière Ici vous avez un commutateur Comme sur les cheveux Je ne sais pas si vous le voyez bien Qui est vert On reviendra dessus Dans un autre podcast Un peu plus éclairé C'est vraiment pour vous faire Le déballage de l'iMac Je l'avais testé Et réellement Très très satisfait De la bestiole Hop Donc ici Tout est par défaut Appéré avec cet ordinateur Je descends sur français Je viens cliquer sur suivant Ici en bas Ça va pour tout le monde On ne va pas trop vite Je suis un petit peu déçu Donc là on a la traditionnelle vidéo d'introduction Je ne peux pas couper le son C'est génial Donc déjà Le rendu sonore est bluffant Par rapport aux anciens iMac On a une profondeur de basse Et qui est vraiment plus prenante Mon défaut va venir au bord d'écran Je ne sais pas ce qu'ils ont Chez Apple en ce moment Comme sur les 15 pouces Les MacBook Pro de 15 et 13 pouces Ils nous font des bords super larges Ça vient d'où ce truc Hive il a pété un plomb ou quoi Il s'est dit Il faut que je distingue bien mon écran Par rapport au reste On a donc les bords d'écran Qui sont très larges Sur les anciens iMac Qui paraissaient plus faibles Parce qu'on avait le bord en aluminium Qui revenait Là non Mais c'est un peu dommage Avant de commencer On m'a dit d'allumer mon clavier C'est pour ça que je ne pouvais pas Le mettre en silencieux J'ai donc appuyé dessus Assistant réglage Je vous constaterai Le clavier se configure tout seul Hop Et voilà Après c'est les classiques J'ai envie de dire Je vais arrêter de crier Je vous ai à côté de la tête On va cliquer sur France Continuer Français numérique Ce qui vous permettra Quand vous verrouillez la touche majuscule D'avoir les chiffres Et non pas les lettres Et on va transférer A partir d'un autre Mac Je vais connecter mon MacBook Pro Et importer toutes mes données Donc là si vous ne connaissez pas Je suis en mode Target C'est à dire que pour transférer mes données Vous voyez je me suis branché sur ce petit câble noir ici J'ai donc relié mon MacBook en FireWire 800 C'est à dire que pour démarrer Et le mettre en mode Target Je vais démarrer mon ordinateur Et maintenir la touche T Enfoncée Celle-ci donc pas le Y La touche T enfoncée Il va y avoir ce logo de FireWire Qui va apparaître dessus Et mon nouvel iMac Le détecte comme un ancien disque dur Un volume de Mac Relié dessus Et importe donc Vous le voyez Tous mes documents Transfert de documents De l'utilisateur le cancer D'arrière Il reste environ 20 minutes Et voilà mon iMac va gentiment redémarrer Et afficher les mêmes réglages Qu'affiché mon MacBook Pro précédemment On se retrouve sous peu Sinon de même Pour vous commencer à me connaître Un petit upgrade de disque dur De mon iMac 22 pouces En exclusivité Sur locan.fr Ciao ciao Pour info spécialement pour vous Voilà à quoi ressemble le Mac Une fois installé Résolution d'écran particulièrement bluffante Je viens de monter un petit peu Avec iMovie le podcast Le plan que je viens de faire Ce sera juste la conclusion C'est tout simplement Bluffant On y revient demain